Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a quelques jours, complètement novice que je suis, je suis allé me balader sur les coulisses de ma chaîne. Et voilà, t'y passe que je l'ai trouvé. Gestionnaire de vidéos de mes deux, je suis tombé nez à nez avec mes statistiques. Stade de merde. Et je vois qu'il n'y a que 5% de femmes qui regardent ma chaîne. 5% de la putain de sa race. Et pour un homme comme moi, ce n'est juste pas possible. Une des plus grandes lignes directrices de ma vie a été d'être un véritable champion pour les femmes. J'aime les femmes. Parfois un peu trop. Mais à travers mes vidéos, je ne cesse de créer mon amour pour vous. Et vous suivez pas, je suis triste. Quand je parle de ces actrices, beaucoup plus bonnes que la plus bonne de tes copines, je parle aussi de vous. Les femmes au pluriel. Alors j'ai choisi une vidéo spécialement pour vous mes princesses. Je vous aime. Les pollues, vous pouvez rester. Partez pas, il y a de la cuisse. Messieurs d'aime le bonjour, aujourd'hui nous allons parlementer, blablater, susurrer de la manière la plus sensuelle possible. Sur la série Big Little Lies. Gros petit mensonge. On change un peu d'ambiance. Pas une série HBO à laquelle je ne jette pas un oeil. Obligé. C'est sans doute les best en la matière. Pas besoin de synopsis, de posters, de bonnes annonces. J'y vais à l'aveugle. Juste le sigle me suffit. Je suis rarement déçu, surtout ces dernières années. Pour Big Little Lies, pas besoin de me chauffer 30 secondes. Juste en sachant qu'il y a Riz et Nicole Kidman. Let's go. Donc il n'a pas fallu grand chose pour m'attirer. Et ouais. Et HBO a eu l'idée de nous sortir ce format en mini-série. Ces dernières années, ils nous ont fait des mini-séries qui déboîtent la mâchoire. Show Me The Hero avec Oscar Isaac en 2015. Un incontournable magistral Night Off en 2016. Si tu n'as pas vu Night Off, tu arrêtes tout de suite la vidéo et tu vas me mater cette série. Sinon ça va chier. On peut le dire, HBO maîtrise l'art de mettre des petits plats dans des grands. Ou plutôt inversement. Des grands plats dans des petits. Car ils arrivent à hijacker des acteurs bankable pour les mettre dans des séries télé. Le casting de Big Little Lies ne déroge pas à la règle. C'est une des plus belles découvertes que j'ai fait cette année. On est ici dans un disparate Housewives 2.0. La tragédie des femmes au foyer américaine poussa son paroxysme. Et en filigrane, l'American Way of Life qui en prend pour son grade. Et ça je suis toujours friand. Dès l'opening de Michael Kiwanuka, on découvre dans le générique les paysages magnifiques de la Californie. Sur la côte de Big Shore avec le magnifique pont de Bixby Creek Bridge à tomber. Ça me donne envie de retourner en vacances tout ça. Et là où c'est très fort, c'est qu'on nous présente les enjeux globaux de la série. Plus les forces en présence, sur une scène. Et de manière tout à fait habile. C'est la fameuse scène qui se passe dans l'école. Une scène tout à fait anodine, de vie quotidienne. Mais on comprend rapidement le rapport de force. Là je suis ébahi, je dis bravo. Entre le générique, l'introduction et cette scène, on peut ressentir le malaise qui va peser tout au long de la série. Parce que c'est quand même assez oppressant. Et comme d'habitude avec HBO et ce genre de show qui sont très bien écrits, on va assister à une montée en puissance. qui va complètement nous étouffer ces démons cette année où entre les films et les séries j'ai vraiment manqué l'oxygène. Et là où c'est très fort, c'est qu'on a une réalisation XXL. Les 7 épisodes ont une plastique sublime. Chaque personnage nous est mis à nu. Et on ne nous demande pas de comprendre leur choix. Tantôt ils sont mis en valeur. D'autres fois ils sont mis en position de faiblesse. D'autres fois elles se comportent comme des garces. Et tout est schizophrénique. On ne sait pas sur quel pied j'ongler. On ne sait pas ce qui va se passer. On peut passer de moments de vie quotidienne classiques. On peut avoir des moments de douceur et d'amour. Et sur la scène qui arrive dans la seconde, on peut avoir une situation anxiogène poussée à son maximum. Parce que cette série ne lésigne pas sur la violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Les pauvres elles en prennent plein la gueule. Et autre point fort que j'ai apprécié, c'est la narration. Qui oscille entre trois timelines, l'instant présent, flashback et les flash forward. Et parfois c'est tellement bien foutu, on ne sait pas si on est dans l'onérisme, le fantasme ou ce qui va se passer dans le futur. Un beau délire. Et malgré tout ce drame qui couvre la même de bonnes scènes de comédie, beaucoup de punchlines humoristiques, et j'ai beaucoup apprécié les personnages en arrière-plan. Ce n'est même pas des personnages secondaires, c'est des personnages qui sont tout à fait en arrière-plan, qui agissent pendant que les protagonistes principaux font leurs scènes. Et ces personnages-là, on les retrouve lors de l'interrogatoire, et ça gosille pas mort. Ça balance pas mal de bobards, pas mal de vérités. On ne sera la vérité qu'à la toute fin. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Avant de citer le casting, je suis obligé d'en placer une pour Jean-Marc Vallée, qui est un réalisateur très solide. Dans la vallée, oh 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 ! Le réalisateur québécois primé aux Oscars n'a pas fait le voyage pour rien. Il nous offre un travail de captation sur mesure qui nous aide à comprendre la psyché de tous les protagonistes. Et ce que j'aime bien avec Jean-Marc, c'est qu'aucun plan n'est gratuit, il y a une réalisation simple et efficace, et tout sert le récit. On l'a vu dans ses autres oeuvres, que ce soit The Wild, Dallas Buyers Club, c'est sans esbrouf, et ça matche parfaitement avec l'imagerie HB. Bravo Jean-Marc. Je vous avais parlé du rythme crescendo qu'il y avait à chaque épisode, on a l'impression d'être dans un volcan, et que tout va éclater. Il y a un côté thriller-enquête, façon deep-sinegre, et autre chose qu'on lit entre les lignes, il y a une grosse critique sociétale de la bourgeoisie américaine. Bien qu'on soit à Monterey, dans un cadre idyllique, fantasmagorique, parce que c'est un gros type d'habiter là-bas, quand on voit la côte et les baraques, tu peux que baver. Parce que là, on n'a pas affaire à de la bourgeoisie, on a affaire à de la haute bourgeoisie. Et ces gens, censés incarner l'élégance, la courtoisie, le civisme, se comportent comme de véritables merdes. Ils sont viles, médisants, n'hésitent pas à se tacler, à se faire des coups de crasse, et quand tu vois où on en arrive, c'est assez flippant. Parce que aux Etats-Unis, la bourgeoisie s'est pas mal déplacée ces dernières années, les riches ont quitté les centres-villes, les downtowns, pour aller en suburb, en banlieue, mais ils ne se sont pas contentés de ça. Une fois que la banlieue les a fait chier, ils ont commencé à attaquer les quartiers populaires avec la mobilisation, on le voit sur Venice Beach, et ils ont aussi attaqué des villes côtières qui appartenaient aux autochtones pêcheurs. Donc après Venice, Brooklyn, ils ont mis le Hamptons depuis pas mal d'années, et là, ils se font à peu près toute la belle côte californienne. Donc en fait, ça change complètement les enjeux sociologiques de ces villes. Et ils se sont tout appropriés. Ils peuvent influencer la politique publique de la ville, les programmes éducatifs des différentes écoles de leurs enfants, et ils se sont construits comme ça de véritables édenes, où il faut un peu la pluie et le bouton. Mais même en se créant des paradis terrestres avec, on va dire, 90% de sécurité, tu as beau être riche, la merde peut t'arriver. À tout le monde ! Et t'auras beau la planquer sous ton tapis de velours, on la verra quand même tout tout tard. Et c'est ce qui se passe avec Big Little Lies. Shit's happen. Le vernis est bien propre, mais finit petit à petit par s'effilocher. On nous finit un drame bourgeois bien crade. Et bien crasseux ! Et là où le message est très fort, c'est que ça met à mal l'entre-soi des riches qui vivent complètement dans l'antarcie. Sur les secrets qui s'accumulent, la parano qui existe et des gros problèmes d'ordre psychologique, t'auras beau avoir des milliards, tu restes un être humain comme un autre. La minute sociologique du pauvre se termine ici. Le casting, j'ai envie de créditer en premier les superbes paysages du Californie. Je kiffe le cadre dans lequel se passe la série. La ville de Monterey est magnifique, les paysages côtiers, les criques, je trouvais ça splendide. Entre la beauté des paysages et toute la crasse qu'il y a derrière, ça donne un sublime contraste qui est superbement bien placé. Vous allez kiffer, c'est ultra télégénique, une petite saveur de vacances. Et ça, ça fait du bien. Je sais même plus si on doit les présenter ou pas. Trois monstres d'actrices fabuleuses que j'ai envie de mentionner. Et là, j'insiste. Si vous lui filez pas un émis, je vais faire un carnage. Colkinman. C'est peut-être le plus beau rôle où je l'ai vu. Ici, elle est splendide. Il n'y a pas une répique ratée, il n'y a pas un regard caméra qui ne trompe pas ouf. Elle est fantastique. Elle a un rôle super difficile. T'as envie de la cajoler. Elle est tellement sexy que t'as envie de lui faire l'amour sauvagement. Mais avec un certain respect. C'est quand même une sacrée madame. Eris Witherspoon est génial. Le personnage le plus riche qui part de la série tu la détestes. C'est une véritable garce. Il y a des moments de scènes où elle te touche et limite, elle va te faire couler une armichette. Il y a d'autres scènes où elle a des sacrés punchlines. Et en plus, elle embellit avec le temps. C'est devenu une mifle tout à fait désirable. Avec toi, c'est sauvagerie totale. On quiz. Avec toi, je suis prêt à mouiller le maillot plusieurs fois dans les mêmes nuits. Je pense qu'on peut au cinéma. Elle joue la caution de la maman monoparentale. La maman esselée qui est pleine de dignité et de courage. Elle a une superbe relation avec son fils qui lui aussi est un excellent acteur. Le petit qui joue Ziggy est complètement bluffé. Pour revenir à elle, sa prestation est impeccable. J'apprécie beaucoup son physique de Girl Next Door qui contraste avec le reste du casting. Et le casting homme n'est pas en reste. Il y a toujours l'excellent Adam Scott et celui-là qui crève l'écran côté mec, c'est Alexander Skarsgård de True Blood. La légende de Tarzan que je n'ai toujours pas vue et je ne suis pas très motivé. C'est excellent. Le mec, il est à 100% dans son personnage. Elle a toujours sublimissime Laura Dern, une actrice de légende qui a joué dans C'est Laure et Lula, en fait. Et attention, au niveau du casting, ça va bémoler. Alerte furoncle. Zoé, qu'est-ce que je fous là ? Kravitz. Cette meuf-là, je ne m'explique pas pourquoi elle a autant de plans au cinéma. Parce que je ne la trouve pas du tout crédible en tant qu'actrice. Comment cette nana peut avoir autant de plans ? Alors elle doit avoir un agent surpuissant pour passer de Mad Max à X-Men C'est Papa qui le pistonne ? Je n'y arrive pas. Alors peut-être que c'est personnel parce que je l'ai vue toute petite en les backstage du concert de Papa. Elle était au bord de la scène. Je n'arrive pas à y m'y faire. Ça ne passe pas. Une physique de gamine de 15 piges quoi. Et sincèrement, elle fait tâche aux côtés des quatre autres. Elle n'a rien à foutre là. Ce n'est pas le personnage qui compte le plus. Lui lui donner autant de crédibilité parlons peu, parlons bien sexuelle, lui donner autant de crédibilité entre guillemets de nana cool, ça ne passe pas. Je ne veux pas dire Donc Zoé, message pour toi. C'est un nom franier massif. Tu aurais dû laisser la place à maman qui aurait fait le taf bien mieux que toi. J'en doute pas un instant. En plus, je l'ai vue dans Redenovan et Redrood, maman a encore du level. Elle, ça lui correspondait. Mais toi, elle va faire de la sitcom pour ados quoi. Pour conclure, c'est une série que je vous conseille bigrement. Il n'y a aucune rature. À part peut-être la petite Zoé. Mais bon, je ne t'en vais même pas. Les autres actrices sont tellement fortes qu'elles arrivent à gommer la petite contrarité que tu étais à mon égard mais sans aucune parce qu'on brille non plus. Réalisation au plus que parfait. Distribution 5 étoiles. Bon sang magnifique. Et un message d'amour pour toutes les femmes. Donc là, si je veux un auditoire nana, je ne veux pas faire mieux. Il me faut de la femme. C'est la série qui te marquera. Terminus pour Big Little Lies. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un gros bisou à toutes les femmes. Et aussi aux mecs, j'espère que vous étiez quand même dans le coin parce qu'on a besoin de tous ensemble. La parité, c'est important. C'était Rubé des Bois Chronicles. Peace. Don't lie to me. I can live Oh, I can love I believe If I just try You believe In you and I